Il y a 5 choses que j'ai retenues de ce temps-là et c'est 5 choses que je crois qui m'ont aidé comme humain, comme entrepreneur, comme entraîneur, comme athlète, comme whatever quoi, puis je vais vous les partager aujourd'hui. What's up tout le monde, bonjour et bienvenue à un nouvel épisode de Thru Talk. Aujourd'hui, je vous parle de quoi? Aujourd'hui, je vous parle de 5 choses que j'ai apprises durant la période de confinement. Le premier point qui m'a aidé le plus, je pense, c'est... Mais c'est déjà quelque chose que je faisais sur une base régulière, mais en parlant à plein d'amis, je me suis rendu compte que je crois que ça vous a aidé vous, puis ça m'a aidé moi, c'est le fait de se retrouver seul. Puis qu'est-ce que je veux dire par seul? C'est que des moments... Tu sais, vous le savez, hein? Une des meilleures façons, je trouve, de travailler sur soi, de faire de l'introspection, c'est de se trouver seul dans une pièce, avec pas nécessairement d'amis, de famille, de téléphone cellulaire ou de musique, quoi que ce soit, puis souvent juste avec nos pensées. Mais dans la vie qu'on vit, c'est rare que ça arrive. Pourquoi? Bien parce qu'on est à gauche, on est à droite, on travaille, on voit des amis, on est toujours dans l'action, puis on n'est jamais vraiment dans la contemplation. Donc c'est rare qu'on s'arrête, puis qu'on prend le temps de réfléchir. Et je pense qu'il y en a beaucoup d'entre vous, qu'en ayant ce moment-là, en prenant une pause forcée, seul, dans notre environnement, bien ça nous permet de réfléchir. Et je pense que la meilleure des choses dans la vie, c'est réfléchir. Réfléchir à quoi? Réfléchir à ses bobos, réfléchir à ses passions, ses rêves, ce qu'on veut travailler, ce qu'on veut améliorer chez nous, ce qu'on veut accomplir. Parce que la réalité, c'est que souvent, les gens me demandent, Félix, t'as-tu des trucs pour faire du travail personnel? Vous le savez, j'en parle parfois sur mon compte Instagram. Le travail personnel, je trouve ça super important. Je ne suis pas la même personne que j'étais il y a un an, et je ne suis pas la même personne que j'étais une chance il y a cinq, six ans. Donc, je pense que je deviens une meilleure version de moi-même à travers le temps. Mais pour le faire, il faut travailler sur soi. Et comment y arriver? Bien, c'est se poser les bonnes questions. Je pense que quand il n'y a aucun bruit, c'est là souvent que notre petite voix intérieure nous dit « Hey, tu devrais peut-être penser à ça » ou quoi que ce soit. Vous le savez à l'intérieur de vous, qu'est-ce que vous devez travailler, ou à quoi vous devez aspirer, ou ce que vous devez mettre de l'avant, mais plus souvent qu'autrement. On étouffe cette voix-là. Par exemple, vous avez un emploi que vous n'aimez pas, puis vous savez que vous devez changer d'emploi, vous devez faire une réorientation de carrière. Plus souvent qu'autrement, vous êtes dans cette espèce de roue-là, dans une espèce de roue qui n'arrête pas. Donc, métro, boulot, dodo, vous réveillez, un petit verre de vino, un petit spoof durant la fin de semaine avec vos amis, je ne le sais pas, ça vous appartient, c'est votre trip. Et ça fait qu'on oublie vraiment. Quand on est dans le confinement, quand on s'arrête, tout ça, on prend le temps de réfléchir. Puis là, il y a des petites voix dans l'eau qui nous disent « Hey, tu te rappelles que cet emploi-là, tu n'es pas nécessairement heureux. » « Hey, tu peux peut-être faire quelque chose. » « Ah, tel comportement que tu as sur une base régulière, tu devrais peut-être le régler parce que ça te fait que tu te sens mal. » Whatever. Fait que ces petites voix-là dans votre tête commencent à parler, mais pour qu'elles puissent parler, il faut que vous soyez prêts à les écouter. Et pour les écouter, il ne faut pas être stimulé par quelque chose d'autre. Quand je dis stimulation, il ne faut pas être devant la télé, être devant Netflix, être avec votre chum, votre blonde, vos amis, whatever. Il faut vraiment prendre du temps seul. Fait que je pense que c'est une bonne période pour faire de la réflexion. C'est quelque chose que je faisais beaucoup d'avance, mais en ayant le temps de le faire, ça me fait réaliser que je vais encore plus le mettre de l'avant. Fait que je vais me garder deux heures par jour. Et je le fais depuis les lundis de 5 à 7. Et je mets de la musique et je sais que c'est une musique sans parole. Fait que je peux m'évader un petit peu et je réfléchis un peu par rapport à ça. Si vous voulez, vous pouvez écrire aussi. Vous pouvez prendre des notes aussi, vous relire, puis essayer de faire un travail comme ça. Donc ça, c'est la première des choses que je me suis rendu compte qu'en étant confiné, ça peut nous aider à améliorer. La deuxième des choses qui peut être intéressante aussi lorsque vous êtes dans une période comme ça de confinement, pour ma part, on n'avait pas nécessairement accès au restaurant. Il y avait des take-out et tout ça, mais c'était pas la même chose. Donc j'ai réappris à me faire à manger. J'ai réappris à faire des repas. Fait que faire des combinaisons alimentaires. Trouver des choses qui goûtent bon. Parce que souvent, on est dans une espèce de mode alimentaire ou structure alimentaire. Puis on se dit, ah là, la semaine, c'est plate. Puis la fin de semaine, c'est le fun. Mais le problème, c'est qu'en jouant comme ça, ça ne vous permet pas de prendre le contrôle de votre alimentation. Là, je ne veux pas dire le mot contrôle parce que souvent, je ne veux pas rentrer le mot contrôle avec le mot alimentation dans la même phrase. Parce que bon, ça ne se dit pas. Mais ce que je veux dire par là, j'essaie de dire les bonnes choses de la bonne façon. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est beaucoup plus facile lorsque vous cuisinez, faites votre bouffe, d'avoir du plaisir jour après jour dans ce que vous mangez et ne pas nécessairement attendre le gros resto copieux de la fin de semaine. Donc, j'ai appris à me faire des repas que j'aimais un peu plus, que je trouvais plus goûteux, que j'avais du plaisir. Donc, je n'avais plus nécessairement accès aux gros restos du samedi ou du vendredi soir. Donc, je me disais, bon, comment je peux rendre ma semaine plus plaisante, plus fun? Et j'ai appris à mieux cuisiner, utiliser plus d'épices, des herbes, trouver des repas, des combinaisons que j'aimais. Donc, c'était super important. Le troisième point qui est un petit peu relié à l'alimentation aussi, c'est de mettre de l'avant ce que je vous dis souvent, les low-calorie dense food. Donc, les aliments faibles en calories, mais riches en volume. Parce que souvent, on ne bouge pas, mais on veut manger autant. Notre corps est habitué de rentrer un certain nombre de calories sur une base rivière. Il y a quelque chose qui s'appelle le NEAT, Non-Exercise Activity Thermogenesis. Donc, la thermogénèse des activités quotidiennes qui ne sont pas de l'activité physique diminue. On est assis, on se lève pour aller à la salle de bain, on revient. Donc, je voulais trouver une bonne façon de pouvoir manger autant ou trigger mon cerveau pour qu'il ait l'impression qu'il mange autant, mais sans pour autant rentrer plus de calories, même en rentrer un petit peu moins. Comment y arriver? Bien, j'ai trouvé des espèces de repas ou des aliments qui me permettent de rentrer beaucoup de nourriture en volume sans que ce soit trop copieux. Le meilleur type de popcorn, des recettes de grueaux spécifiques, des bords protéinés maison bien faits, certains repas comme ça que j'ai pu bâtir et qui m'ont aidé à avoir l'impression que je mangeais autant, mais en baissant mes calories. Quatrième point, durant la pandémie, je me suis dit, pourquoi pas me donner un objectif? Je me suis dit, je vais essayer de perdre la graisse. Je vais essayer de perdre du gras. Parce que vous ne le savez peut-être pas, mais on est toujours plus gras qu'on pense. La Banque Scotia vous dit, vous êtes toujours plus riches que vous le pensez. Banque Scotia! Je ne suis pas avec la Banque Scotia, by the way. Mais moi, je vous dis, on est toujours un peu plus gras qu'on pense qu'on l'est. Et je ne suis pas ici pour faire du body shaming. Je ne suis pas ici pour dire, je ne juge pas. Je parle de fitness parce que c'est mon domaine. Ce que je veux dire par rapport à ça, c'est qu'on a toujours un peu plus de graisse. Il y a un an, il y a 12 mois, j'avais des abdominaux. J'y voyais mes abdominaux. Mais j'ai quand même perdu 15 livres depuis. Est-ce que j'ai perdu de la masse musculaire? Peut-être 3-4 livres. Mais le reste, c'est beaucoup du gras que j'ai perdu. N'oubliez pas, il y a de la graisse qui se trouve scutanante sous votre peau. Vous avez de la graisse dans vos muscles. Quand vous achetez un steak, il y a des layouts de gras blanc. C'est de la graisse. Il y a de la graisse au niveau de vos ordiens. Donc, il y a de la graisse un peu partout. Et je me suis dit, pourquoi ne pas me donner un objectif pour moi de perdre. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai modifié mon entraînement parce que l'accès au gym était limité. En fait, inexistant. Je me suis dit, pourquoi ne pas faire du cardio vasculaire? Le cardio reste l'arme de choix pour brûler de la graisse. 30 minutes de musculation, 30 minutes de course. Si il y a 30 minutes de course, vous allez brûler plus de calories. Fun fact, c'est la réalité. Le fait d'incorporer la course, j'ai pu augmenter mon système cardiovasculaire. Ça m'a permis de faire des choses que je n'avais pas tendance à faire. Donc, sortir de sa zone de confort tout en étant confiné. Ça m'a permis de perdre plus de graisse, de me mettre en meilleure condition physique. Et par la suite, de réapprendre à aimer faire du cardio. Si ça vous intéresse, j'ai plusieurs True Talks sur le cardio. Donc, un, que j'explique, est-ce que c'est mieux de faire du cardio en continu ou en intervalle pour perdre du gras. Donc, vous allez écouter ça par la suite si le sujet vous intéresse. Puis, je parle aussi de la perte de gras par rapport à tout ça. Et dernier point que j'ai appris durant le confinement, c'est de remettre le compteur à zéro. Souvent, métro, boulot, dodo, on est occupé. Les enfants, le chien, le chat, la perruche, whatever. J'ai dit perruche, j'ai pas dit perruque. La perruche, bon, la vie continue. Et souvent, on n'a pas le temps de s'arrêter et de se dire, bon, là, je vais tout éclairer ce que j'ai besoin à éclairer. Mettre de l'ordre dans ma comptabilité. Faire poser le cadre que ça fait six mois que je veux poser. Fait que mettre à jour ces trucs. Et je sais pas si vous êtes comme moi, mais moi, personnellement, j'ai de la difficulté à bien réfléchir dans un environnement qui est cacophonique. Un environnement qui est un peu trop en désordre. J'ai de la difficulté. J'étais pas comme ça avant. Si vous parliez à mes ex, j'étais pas du tout comme ça. Mais dans les dernières années, j'ai développé ça. Je me suis rendu compte que j'étais tellement mieux dans un environnement qui était plus zen, plus épuré. Bon, là, mon bureau, il y a du stock, mais je réfléchissais mieux. Donc, je me suis dit, pourquoi pas remettre le compteur à zéro, analyser un petit peu ce que je voulais modifier par rapport à mon environnement, et le pimper, l'augmenter. Parce que la réalité, c'est que nos maisons, nos apparts, c'est notre temple. On a deux temples dans la vie. Là, l'endroit qui nous héberge est notre propre corps. Je me suis dit, si je prends soin de mon corps, de ma santé physique et de ma santé mentale, je vais aussi prendre soin de l'environnement dans lequel je me trouve. Donc, on claire les factures, on met la comptabilité à jour, on épure, on pose le code qu'on voulait mousser. Bref, on met tout ça à jour. Et je me suis dit que je devrais toujours trouver du temps à toutes les semaines pour mettre à jour certains trucs dans mon espace, ou même moi personnel, des choses qu'on se dit, ah, je vais faire plus tard, je vais faire plus tard. Mais pourquoi remettre à plus tard ce qu'on peut faire aujourd'hui? Je suis quelqu'un qui fonctionne beaucoup sur le cortisol, moi. Donc, très dernière minute, je performe et je performe, mais plus souvent qu'autrement, ça m'occurre, ça m'amène certains désagréments. Mais c'est comme ça que je fonctionne. Et dernier bonus, durant le confinement, la business a changé. FD Fitness, j'ai remanié tout ça. Il y a eu un déménagement, il y a eu des employés qui ont quitté, des nouvelles embauches, j'ai restructuré mon analyse. Maintenant, analyse neurotyping, psychologique avant de rencontrer un client. Analyse en gym, test musculo-squelettique, pourcentage de graisse. Fait que maintenant, je me suis dit, parce que dans le confinement, je me suis dit comment revenir mieux que quand je suis parti. Moi, dans la vie, quand je prends une pause professionnelle ou quoi que ce soit, je ne veux pas revenir à la même version que je suis. J'essaie toujours d'être un 2.0. Finissez une relation de couple, ça a bien été, ça a moins bien été. La prochaine version que vous voulez amener sur la table dans une nouvelle relation, c'est une version de vous améliorer. D'année en année, vous voulez vous améliorer. On fait tous des erreurs, on fait tous des niaiseries. À un moment donné, vous ne voulez pas que ces niaiseries-là et vos erreurs, vous ne voulez pas que ce soit un genre de petit truc au-dessus de votre tête toute votre vie. À un moment donné, il faut se pardonner, il faut regarder en avant et il faut se dire, OK, on avance. Et je me suis dit, OK, comment je peux prendre ma business qui est actuelle, mais l'amener à un autre niveau? Je me suis dit, OK, on va changer, on va faire une analyse structurelle. Je vais exactement savoir comment le corps de mon client fonctionne. Je vais faire une analyse un peu plus psychologique, savoir comment ces neurotransmetteurs fonctionnent. Qu'est-ce que lui aime faire? C'est quoi son genre de training? Qu'est-ce qui va le garder motivé? Et l'analyse corporelle, body fat et tout ça. Comme ça, je suis capable de créer une personnalisation à 100% du client qui est devant moi. C'était ça l'objectif que je voulais amener à ma business. Puis ça, j'ai travaillé tout ça dans le confinement. Fait que vous voyez, parfois, prendre des pauses dans la vie, que ce soit des pauses professionnelles, personnelles ou quoi que ce soit, c'est un cadeau que vous allez vous faire parce que le temps que vous allez prendre, c'est pas du temps qui est perdu, mais c'est un temps qui est bien investi si vous prenez le temps de le faire, OK? Donc, voilà, c'était les cinq choses plus un truc bonus que j'ai appris durant le confinement. Et dites-moi, vous, en commentaire, y a-t-il des choses que le confinement vous a appris? Y a-t-il des trucs que vous avez mis de l'avant grâce à cette pause-là que vous avez eue? Je suis curieux de vous lire parce que la réalité, c'est que je vous lis toujours, j'adore vos commentaires, je réponds quand j'ai le temps et c'est le fun. Je veux juste prendre deux minutes pour vous dire merci d'être là. La communauté YouTube grandit et c'est bien excitant, c'est bien touchant aussi. On adore ça. Sam et moi, on travaille très fort pour vous donner du contenu à la hauteur de vos attentes. Donc, merci encore. C'était Félix Degg pour le True Talk sur le confinement. Et n'oublie pas, like la vidéo, abonne-toi à la page, clique abonner, active la petite cloche. Vous êtes 55% à écouter mes vidéos, mais à ne pas être abonné. Donc, c'est le temps de le faire, c'est gratuit. Et plus qu'on est de fous, plus on... Sous-titrage Société Radio-Canada